Bonjour à tous. C'est vrai qu'on est cliniciens comme Olivier, etc. et on se plonge dans la physiopathologie. Et c'est vrai qu'on arrive, je vais essayer de vous expliquer comment les stratégies de développement des médicaments à partir du mécanisme et d'action. Voilà, simplement, j'ai essayé de résumer un petit peu la physiopathologie. Comme l'a dit Olivier, l'hérèse, c'est le foie qui produit la transsirétine. Avant 90, il n'y avait aucun traitement pour ces maladies qui touchaient probablement 2 à 3 000 patients sur la planète. Et les Suédois se sont dit qu'il y a une protéine parmi toutes des protéines du foie qui est toxique et qui abîme les nerfs et le cœur. On va tenter, on va retirer le foie. C'était quand même une transplantation hépatique. Les premiers patients ont été transplantés en Suède. Et grâce à des prises de sang et un dosage de la protéine mutée au Japon dans le sang, ils ont vérifié que quelques jours qui suivaient, la protéine mutée disparaissait de la circulation. Et nous, on a essayé de vérifier ça. On a proposé donc ça chez nos patients parisiens. La transplantation hépatique chez les patients surtout d'origine portugaise. On a dosé la protéine après. On a suivi ces patients 4 ans pour voir qu'est-ce que ça faisait sur la protéine. Ça la faisait disparaître. Qu'est-ce que ça faisait sur le patient et la neuropathie ? On a constaté que quand c'était pris un stade tôt, la neuropathie était la même 4 ans plus tard. C'est là-dessus qu'on est parti. Pendant une vingtaine d'années, le seul traitement a été la transplantation hépatique. Il y a eu 2 000 patients transplantés sur la planète dans tous les centres de transplantation là-dessus. La deuxième stratégie, c'est vrai que l'idée, c'était de faire baisser la transthyrétine dans la circulation et de ne plus se déposer ni dans les nerfs ni dans le cœur. Ce qu'on a appris 20 ans plus tard, c'est qu'il n'y avait que la transthyrétine mutée qui disparaissait, qui ne se déposait plus dans les tissus. Chez les patients de plus de 50 ans, la transthyrétine normale continuait malheureusement à se déposer et on a perdu beaucoup de patients de 60 ans transplantés parce que l'amylose sauvage a continué à abîmer le cœur et les nerfs, si bien qu'en 2010, on a arrêté pour nos patients en France la transplantation hépatique. La deuxième stratégie, comme vous l'a exposée Olivier Lérez, c'est vrai que c'est d'aller stabiliser, et cette fois-ci, dans la circulation, cette protéine. Voilà, donc cette protéine qui est en morceaux circulant, en dimers, en homomères, avec, grâce à cette molécule, c'est un stabilisateur, la boule orange, pour éviter qu'elle se disloque et qu'elle se dépose. Donc, c'était la stratégie. Et en 2012, on a vu, donc, sur le marché apparaître le tafamidis à dose 20 mg pour les neuropathies. Alors, les cibles de traitement, on a bien compris, c'était le foie, et donc, on enlève le foie. La protéine circulante et les morceaux de dimers circulants, on stabilise la TTR. Et puis, il y a d'autres stratégies qui sont, finalement, l'ARN messager qui est juste au-dessus de la protéine, qui permet de produire la protéine, d'aller détruire ces ARN messagers dans la cellule du foie. Encore fallait-il rentrer dans le foie avec des médicaments intelligents. Et puis, au-dessus de tout ça, il y a l'ADN, il y a le gène qui produit l'ARN, qui produit la protéine. On s'est dit, on va couper ce gène. Une fois pour toutes, on n'en parle plus. C'est la stratégie du Chris-Castain. Voilà, donc ça, ça a été un peu... Donc, quand on réfléchit, on a proposé historiquement le foie. En deux, la protéine qui circule. En trois, on tape sur l'ARN messager. Et carrément, l'ADN perd avec la thérapie zénique. En 2023, est-ce que, finalement, il fallait le faire dans cet ordre-là ? Le tiercé, en tout cas, il n'est pas bon. Voilà, les mécanismes d'action. Donc, c'est des médicaments très intelligents. C'est-à-dire qu'il fallait, après qu'on injecte en perfusion, que le médicament puisse rentrer dans le foie, uniquement dans cet organe. Donc, pour ça, il fallait... L'ARN interférent, qui permet de détruire l'ARN messager, quelque chose d'assez... qui donne une réaction allergique très forte. Donc, il fallait le protéger avec des nanoparticules lipidiques, une petite enveloppe qui est reconnue par l'APOE qui est une protéine circulante. Et ce qui fait que ça permettait de rentrer dans la cellule du foie grâce à ce récepteur, APOE. Et puis, ça activait un système particulier de destruction à le complexe risque de l'ARN messager. Voilà. Donc, ça, c'était après une simple perfusion intraveineuse. Et puis, la nouvelle génération, plus tard, ça a été de... non plus par une perfusion intraveineuse, mais par simplement un vaccin sous-cutané, pouvoir regagner à partir de la peau, le foie, et aller cibler par un récepteur spécial, un récepteur galnaque, les cellules hépatiques, et aller détruire la production des ARN messagers. Alors, les objectifs des SIRNA et du système CRIS-Cas9 de coupure de gènes, ça a été de faire plus fort que la grève de foie, c'est-à-dire qu'il fallait faire disparaître la transthyrétine, la protéine mutée et la protéine sauvage normale que vous avez tous dans la circulation. Après, à partir du moment où il n'y avait plus de protéines, il n'y avait plus de formation d'amylose ni dans le nerf, ni dans le cœur. Et finalement, les grandes questions se sont posées, s'il n'y a plus de protéines qui circulent, globalement, qu'est-ce que ça va se passer au niveau des nerfs, du cœur, de la qualité de vie, et quelle est la sécurité de ces médicaments qui étaient tout nouveaux sur la planète. Voilà, l'efficacité, toutes ces conceptions, c'est dans les années 2010, et les premiers patients, il y en a une vingtaine, qui ont reçu ces fameuses perfusions, une perfusion, à dose croissante, une étude de phase 1, et ils ont vu, finalement, si ces doses permettaient de baisser cette protéine. Donc, on voit que l'abaissement de la protéine est très modeste pour les premières doses. Et si on voit cette courbe-là, quasiment l'avant-dernière patiente à la dose la plus forte, c'est une patiente du sud-ouest de la France, mais on voit que cette protéine, elle décroche de 80%, et ça a été un signal assez phénoménal et encourageant, mais on s'est dit, on va continuer, puisqu'on a un effet biologique là-dessus. En dessous, on a simplement ces études qui ont montré qu'on a baissé aussi bien la transthyrétine mutée que la sauvage, donc on était très contents. Et puis, ça, c'est l'étude de phase 3, où là, globalement, sur une étude qui a englobé 225 patients sur 18 mois, on a vu que dans la durée, cette chute dans la circulation sanguine de la transthyrétine mutée et sauvage, elle durait, avec le pâtissiran, quasiment 18 mois, donc on avait un effet dans la durée et on était très contents. Alors, après, on se demandait, mais c'est bien que ça baisse les protéines, mais cliniquement, qu'est-ce que ça va faire pour ce patient qui a du mal à marcher, qui a du mal à sentir, qui a une qualité de vie déplorable, etc. Et là, les résultats ont été très importants, puisqu'on a vu sur l'évolution de la neuropathie avec un score qu'on appelle NIS plus 7, à 18 mois par rapport à ça, c'est le groupe placebo. Un tiers des patients avait un placebo pendant ces 18 mois d'études et on voit que le score de neuropathie ne fait que s'aggraver pendant les 18 mois. Et la bonne surprise, ça a été de constater que chez les patients sous pâtissiran, il y a eu une diminution du score de neuropathie montrant une amélioration de la neuropathie. Même chose au niveau de la qualité de vie. Vous voyez, la qualité de vie s'aggrave de mois en mois, 9 mois, 18 mois, et les patients traités par pâtissiran, on a cette amélioration de la qualité de vie et plus de la moitié des patients améliorent leur score de neuropathie, leur qualité de vie. Et bien sûr, on a regardé d'autres choses, est-ce qu'ils marchent pareil, mieux, etc. La vitesse de marche s'est améliorée, les troubles végétatifs se sont améliorés et le handicap, en 18 mois, n'a absolument pas bougé, ce qui était quand même quelque chose de très intéressant. Après, il y a eu des modifications chimiques en disant ces perfusions, au bout de trois semaines, il est plus efficace ce médicament. Il va falloir refaire une perfusion, donc des patients avaient en moyenne 17 perfusions par an jusqu'au domicile, donc c'était plus pratique, mais il fallait quand même des perfusions, une prémédication, des corticoïdes, des antialergiques. Et donc, ils ont travaillé des grands chimistes américains pour faire en sorte que ce médicament arrive à agir pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et on voit là-dessus que l'effet, grâce au vitricirant, qui est une molécule modifiée, administrée par voie sous-cutanée, sous la peau, on a un effet sur la transthyrétine abaissée de très longue durée. Voilà. Et là aussi, les résultats ont été publiés cette année. Qu'est-ce qu'on... Ces formes injectables quatre fois par an, est-ce que ça marche aussi bien avec les perfusions intraveineuses ? La réponse, elle vient de différentes façons. On voit que la courbe bleu clair, c'est la transthyrétine abaissée, ça fait quasiment pareil que la molécule intraveineuse. Et on voit qu'on stoppe, a priori, à 18 mois, et la neuropathie, et la qualité de vie. Une étude anglaise, rapportée par nos collègues de Londres, une équipe du professeur Gilles Mort, a même montré qu'avec le patifiran, qu'est-ce qu'on pouvait espérer au niveau cardiaque ? Mais ils ont l'impression sur différents paramètres biologiques, NT pro BNP, sur la scintigraphie myocardique, chez quelques patients qui avaient pris un an de patifiran, ils avaient l'impression d'avoir une régression de la masse amyloïde dans une étude ouverte. Alors, le CRIS-Cas9, c'est le dernier bijou pharmaceutique. C'est un médicament suffisamment intelligent pour pouvoir rentrer une usine à détruire et à couper le gène, avec toujours l'enveloppe nanoparticule épidique pour rentrer dans le foie et à priori utiliser une endoglucase pour rentrer dans le noyau, le système, pour aller couper spécifiquement le gène de la TTR, de la transsyrétine. Alors, les résultats sont préliminaires aujourd'hui. Globalement, quand on injecte à dose croissante, ils ont testé d'abord ça chez des singes et des macaques et ils ont vérifié qu'à priori, à dose croissante, on avait l'ARN messager dans le foie qui diminuait de la TTR et la protéine produite diminuait également. Et puis, ils ont répété avec une seule perfusion chez le singe, au bout d'un an, la protéine avait totalement disparu et n'est toujours pas réapparue. Donc, c'est un effet de très longue durée. un seul traitement en une fois, on avait un résultat très important. Il y a une étude de phase 1 qui est en cours chez les patients. Les premiers patients qui ont eu ce médicament sont des Néo-Zélandais. Pourquoi ? La Nouvelle-Zélande et pourquoi pas en Europe ? Parce que ces patients n'ont aucun traitement, ni greffe, ni tafamilis, ni pâtissirant, ni autre. Donc, on leur proposait la thérapie génique ou rien et bien sûr, ils ont signé. Voilà, donc il y a une étude qui est en cours pour vérifier l'efficacité biologique et a priori la protéine disparaît chez ces patients. A priori, il n'y a pas de problème, mais il y a des études qui vont durer environ 15 ou 20 ans pour vérifier que cette molécule à couper les gènes ne fait pas des dégâts à côté, des off-target effects. Voilà. Donc, il y a une étude de phase 3 qui va démarrer dans le cœur pour l'année 2024 avec ce système-là très innovant et intelligent. En conclusion, je dirais qu'il y a des progrès scientifiques et médicaux avec les CRNA et CRIS-Cas9 qui sont majeurs pour les amyloses à transthéritines. Ils sont confirmés biologiquement et cliniquement pour les SIRNA et puis les zolinglutides d'intessence auxquelles je n'ai pas parlé. Il faut le confirmer bien sûr cliniquement pour le CRIS-Cas9 avec tous les tests de sécurité génétique. En tout cas, l'objectif aujourd'hui, c'est de permettre d'espérer la stabilisation à long terme de la maladie et de stopper le processus dégénératif et neurologique et cardiaque avec peut-être demain une seule perfusion de 4 heures. Donc un hôpital de jour, on va s'organiser pour le faire. Voilà, merci. Applaudissements Applaudissements ...